Tafsir au surat al-kawthar Exégèse de la surat l'abondance al-kawthar qui est méquoise Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Inna a'atayna kal-kawthar Nous t'avons certes accordé l'abondance al-kawthar Fassallini rabbika wanhar Accomplis donc la salat pour ton seigneur et sacrifie Inna shani'aka huwa l-abtar Ton ennemi sera certes sans postérité Allah s'adresse à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah sur lui en lui rappelant ses bienfaits à son égard Inna a'atayna kal-kawthar Nous t'avons certes accordé l'abondance al-kawthar C'est-à-dire des biens abondants Et des dons inestimables Entre autres, ce que le très haut accordera à son messager Sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah sur lui Le jour de la résurrection A l'instar du fleuve appelé al-kawthar Il en va aussi du haoud, bassin Dont la longueur est d'un mois de marche de même que sa largeur Et dont l'eau est plus blanche que le lait Et plus savoureuse que le miel Ses coupes sont équivalentes aux étoiles dans le ciel Dans leur nombre et leur clarté Celui qui en boira une gorgée ne ressentira plus jamais la soif Après cela, il lui demanda de rendre grâce en lui disant Fasalli ni rabbika wanhar Accomplis donc la salat pour ton Seigneur et sacrifie S'il a mentionné en particulier ces deux actes d'adoration C'est parce qu'ils sont les meilleurs et les plus majestueux des actes De dévotion et de rapprochement d'Allah Subhanahu wa ta'ala En effet, la prière implique la soumission du cœur et des membres à Allah Et les mène à d'autres formes de servitude De son côté, le sacrifice permet de se rapprocher d'Allah A travers ce que l'homme possède de plus cher Comme bête de sacrifice Ou comme bien financier dont l'âme est incline à aimer avec avidité Ton ennemi qui te hait et cherche à te rabaisser Sera certes sans postérité Privé de tout bien, de toute bonne œuvre et de tout enfant Quand à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Paix et bénédiction d'Allah sur lui Il est le parfait à tout point de vue Qui possède la perfection possible dans la création Comme la bonne renommée et la mention élogieuse Et le grand nombre de partisans et de disciples